En quelques mots, les hommes incertains, c'est une grande fresque russe qui raconte les trois dernières années d'existence de l'Union soviétique, l'effondrement de l'Empire rouge avec les doutes, les incertitudes et les espoirs de la population. Je suis parti d'une envie en fait, celle de raconter cette période extraordinaire dans l'histoire de l'Union soviétique, c'est-à-dire ces trois dernières années entre la chute du mur de Berlin et la chute de l'Union soviétique, qui ont conduit donc au démantèlement de ce grand pays. Et je voulais raconter, parce qu'à l'époque j'avais vécu, je vivais à Moscou, je voulais raconter à la fois ce que j'ai ressenti, mais sous une autre forme, c'est-à-dire les angoisses, les espoirs et les incertitudes que vivaient les soviétiques et les moscovites, notamment à l'époque, puisque le roman se déroule principalement à Moscou. J'ai voulu, après 30 ans, retravailler tout ça à ma façon, c'est-à-dire de façon très romanesque, en racontant les destins entremêlés de citoyens, entremêlés avec la grande histoire. Les deux caractères principaux de ce roman sont d'une part Anton, qui est un jeune provincial qui arrive de Sibérie et qui va se rendre à Moscou. Il va être pris sous l'aile de son oncle Yuri, qui lui travaille pour les organes de force, en l'occurrence le KGB, où il est chargé de suivre la lutte politique entre Boris Yeltsin et Mikhail Gorbachev, une lutte qui va conduire à l'effondrement de l'Union soviétique. Et Anton est un peu le personnage innocent de l'histoire, c'est-à-dire celui qui va découvrir à la fois cette ville bouillonnante où les choses sont en train de changer à vitesse grand V, les personnages, les destins, les histoires vont se résoudre. Et Yuri va être un peu son protecteur, son mentor dans cette ville bouillonnante. Anton va aussi, bien évidemment, voir son propre destin se révéler tout au cours du roman, ainsi que celui des nombreux personnages dont j'ai peuplé l'histoire et qui racontent chacun à leur façon une facette de cette époque tumultueuse.